mais bonjour à tous alors aujourd'hui on fait le tirage du tarot le jour du portail énergétique je les fais hier donc le 10 10 octobre et je voulais savoir quels étaient les énergies du collectif pour la semaine qui arrive donc du 11 au 17 octobre 2021 et comment on pourrait intégrer ces énergies pour mieux avancer mieux nous dépasser donc on va découvrir ensemble le tirage de la semaine donc la première lame le jugement qui se retrouve en première position mais à l'envers notre deuxième lame la force qui est aussi à l'envers la troisième position c'est le pape à l'endroit et notre synthèse enfin le résultat ce sera là comment dire l'arcane sans nom à l'endroit aussi voilà qui est déjà un peu mieux que la semaine dernière donc on va essayer d'étudier tout ça donc le jugement à l'envers c'est notre première lame on peut voilà on peut remarquer avec cet arcane qui est à l'envers que le collectif commence un peu à douter ou tout du moins à mettre en doute la parole je dirais du leader ou des supérieurs en tout cas une certaine forme de prise de conscience commence à se dessiner dans le collectif en tout cas c'est ce que ça m'inspire cette lame dans ce sens c'est aussi une lame qui pourrait à l'envers indiquer qu'une libération est difficile qu'il y a du retard dans ce qu'on souhaite dans ce qu'on souhaite ardemment de ce fait ça peut créer de l'agitation de l'énervement des tensions dans le collectif il vaut mieux y prêter attention maintenant pour vraiment maintenir le calme et la paix intérieure les solutions sont difficiles à trouver quand on est agité comme ça intérieurement donc je dirais que regardons ça un peu prenons ça avec un peu de recul pour d'autres cette lame présentée à l'envers pourrait nous montrer qu'il ya un certain refus du changement bien qu'on sache si vous voulez ce qu'on a à faire on continue à perdre du temps peut-être par peur de se lancer dans le changement en réalité il y a encore beaucoup de résistance par rapport au changement pour la plupart des personnes on peut voir aussi à travers cette lame des promesses de succès mais il y a pas mal de barrières et d'entraves alors ce qu'on va essayer de voir c'est quelles sont ces barrières et ces entraves et ce qu'on peut en faire avec l'arcane du jugement qui est à l'envers on peut aussi voir des promesses de succès mais qui ne cesse pas en fait d'être reporté du retard quoi en fait en termes de régénération c'est comme si on avait trouvé la bonne formule mais qui avait quelque chose qui empêchait la solution d'être appliquée on est avec cet arcane sur le chemin de la guérison donc c'est bon signe mais on sait qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir la deuxième arcane c'est la force la force par contre qui se présente également à l'envers donc on se retrouve dans un environnement si vous voulez où tout semble totalement amplifié mais amplifié dans le mauvais sens du terme vous voyez pour vous donner un exemple c'est comme si par exemple l'instinct de vie ou l'instinct de survie qu'on aurait si la force elle était à l'endroit se transforme en fait en un désir agressif de tuer ou par exemple un désir sexuel qui se transforme qui se transformerait pardon en désir de viol enfin vous voyez c'est amplifié mais pas amplifié dans le bon sens je pense que vous voyez vraiment ce que je veux dire donc les énergies qui sont environnantes sont plutôt des énergies de colère qui pourrait même amener à une explosion mais c'est à nous de maîtriser cette ces énergies et cette colère en fait la force à l'envers elle représente aussi un état physique de fatigue et d'épuisement pour certains et on peut ajouter quand avec la force à l'envers on ne maîtrise pas du tout ces énergies qui sont environnantes il y en a même certains qui ont envie ou qui risquent d'abandonner la bataille parce qu'ils n'ont plus la force et la motivation d'aller de l'avant ça peut représenter ça aussi un manque de motivation pour aller de l'avant c'est il ya une autre signification à la force à l'envers c'est qu'elle peut indiquer que rien n'est plus à l'abri des destructions soudaines on peut avoir des entreprises qui périclite on peut voir un travail qui devient un particulièrement difficile on peut voir des personnes qui s'épuisent on n'a plus vraiment la force de retenir le lion entre guillemets peut-être même plus l'envi c'est comme une forme de motivation de démotivation totale maintenant si on regarde un peu plus près le jugement avec la force à l'envers satan à nous montrer que le collectif n'est pas tout à fait conscient qu'il peut être maître de sa destinée or il est totalement finalement il a la capacité de contourner tous les obstacles et puis de les vaincre avec de la détermination et toute son intelligence le collectif a vraiment enfin il peut s'élever vers les cimes les plus hautes mais à la force des poignets alors notre troisième position c'est le pape le pape qui arrive à l'endroit là on peut s'attendre à ce que tout rentre dans l'ordre avec la bénédiction des dieux entre guillemets est-ce qu'on va vraiment et enfin retrouver de la rigueur et de l'honnêteté en ce monde en fait on aspire à ça va véritablement et avec le pape on peut voir aussi un secret qui est dévoilé je pense qu'on avait déjà vu ça il ya une semaine ou deux on peut ça peut être un guide qui apparaît dans notre dans notre vie ou une protection divine sur les événements environnants alors comment tout ça ça pourrait rentrer dans l'ordre alors dans un premier temps en fait je vais regarder la troisième et la quatrième position parce qu'elle est intéressante notre synthèse c'est l'arcane son nom or le pape avec l'arcane son nom quand on regarde les deux en même temps on voit que nous sommes soumis à une véritable remise en question en fait on peut plus alimenter les tendances sur lesquelles reposer notre existence jusqu'à maintenant c'est à dire le paraître l'apparat les dogmes auxquels on se soumettait les obligations qu'on s'imposait bon enfin bref tout ça doit changer le dépouillement doit être total rien ne peut subsister du passé c'est vraiment la mort de l'ego quand on voit les deux ensemble c'est un véritable processus de transformation interne et qui est véritablement salutaire entendez bien ce que je dis c'est salutaire il serait même carrément préjudiciable de s'y soustraire juste parce que on s'inquiète et qu'on a peur donc il faut vraiment y aller et se dépouiller de tout ce qui était sur un plan spirituel je dirais que ce que l'on vit en ce moment est vraiment du domaine de la quête initiatique en fait le monde de la matière n'exerce plus d'attrait en tout cas il ne devrait plus exercer d'attrait et on devrait vraiment rechercher l'essence de notre divinité c'est le moment parce que la quatrième arcane qui est l'arcane sans nom qui est le résultat en fait du de notre tirage c'est la transformation c'est un changement qui est définitif en fait les regrets éternels ne changeront rien au phénomène il est impossible avec cet arcane de retourner en arrière et c'est positif plus tôt c'est en éliminant tous nos doutes en faisant comment dire face à notre peur du changement en dépassant notre refus de se transformer de s'élever de muter ou notre peur plutôt parce qu'elle est à l'envers cette lame c'est en ne prenant pas part à la colère extérieure en n'abandonnant pas la bataille même si on s'épuise dans tout ça qu'enfin avec l'aide du pape qui peut nous remettre sur le chemin de la rigueur et de l'honnêteté et nous guider nous faire bénéficier de ses enseignements et bien que nous pouvons nous pourrons arriver à une véritable transformation en fait c'est en accent en acceptant vraiment de perdre tout ce qui est acquis ben que l'on tient j'oserais dire les plus beaux fruits c'est ce qu'on appelle grandir en réalité alors pour moi c'est une semaine qui est importante importante en tout cas sur la prise de conscience n'ayez pas peur du changement de toute façon il est inéluctable on est dedans on est dans on est en mouvement on est dans une phase de changement et on ne peut pas y échapper alors on aura beau essayer de se retenir de se dire qu'on a peur d'avoir envie d'abandonner non surtout pas n'abandonnez pas foi confiance le changement est là et on a besoin de le vivre pour aller vers quelque chose de meilleur de toute façon vous êtes parfaitement guidé donc ayez confiance on nous demande vraiment de faire le table rase du passé il est temps d'éliminer tout ce qui peut nuire à notre évolution les fausses croyances ça peut être les peurs en fait on nous demande de conscientiser véritablement tout ce qui est donc on y va on fonce on accepte le changement on se libère de nos peurs on fait fi de la fatigue et de toute la colère environnante et on efface tout ce qui était pour aller vers quelque chose de nouveau et bien écoutez sur ces bonnes paroles je vous souhaite de bonnes méditations et surtout une excellente semaine et garder la pêche ça va aller je vous embrasse bien fort à bientôt au revoir